Virginie Efira, pourquoi elle ne tombait amoureuse de père de famille avant Nils Schneider Les acteurs rencontrent souvent leur moitié sur les tournages de leurs films. Ce fut le cas pour Virginie Efira, qui partage sa vie avec le comédien Nils Schneider. Après avoir croisé sa route en 2018, sur le tournage d'Un amour impossible. Depuis, les deux acteurs vivent une romance discrète, que Virginie Efira a accepté d'évoquer lors de rares interviews. Notamment dans les colonnes de Paris Match. Nous avons emménagé ensemble depuis un bon moment. Nous vivons une belle histoire qui ne souffre pas du quotidien en commun, qui ne s'étiole pas, avait-elle déclaré. Puis d'ajouter, j'aime son regard sincère sur moi. Parce que nous nous aimons nous nous disons la vérité. Sinon cela n'aurait pas de sens, et quand nous partons en tournage chacun de notre côté. Nous nous arrangeons pour ne pas laisser passer trop de temps sans nous voir. Une histoire d'amour qui lui a également fait changer sa vision du couple, elle qui expliquait avoir longtemps rejeté un certain modèle de relations amoureuses. « J'ai eu une éducation basée sur l'indépendance. J'ai entendu depuis toute petite qu'il ne fallait pas dépendre financièrement d'un homme. Ce qui fait que, pendant longtemps, quand je me mettais en couple, j'arrivais avec ma petite maladie des préconçus, avait-elle révélé. » Avant de rencontrer Nils Schneider, Virginie Efira avait partagé sa vie avec le comédien et réalisateur belge Patrick Rydremont. Déjà papa de trois enfants. Quelques années plus tard, l'actrice de 45 ans rencontrait Mabrouk Elmecrie, qui deviendra le père de sa fille Ali, lui-même déjà papa d'un enfant né de ses amours avec Audrey Dana. Dans les colonnes de Cosette, Virginie Efira s'était penchée sur les raisons qui l'ont poussée à ne partager sa vie qu'avec des hommes qui avaient des enfants. « Jusqu'à mes quarante ans, je n'aimais que des hommes qui avaient des enfants. Je me suis mariée à vingt-deux ans avec quelqu'un qui en avait trois. » a-t-elle affirmé. Puis de poursuivre, un homme m'apparaissait mieux dans sa paternité. Le lien avec les enfants me semblait très simple et me plaisait beaucoup. J'avais confiance en moi sur ce type de rapport. Beaucoup plus que dans mon rapport aux hommes. Avec un enfant, j'avais l'impression que j'avais une utilité.